Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellien sur le Salon Solutions Linux 2012. Avec moi Olivier Nepomati, bonjour. Bonjour. Donc de SugarCRM. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement SugarCRM ? SugarCRM, c'est une société américaine qui est basée en Californie, qui a été créée en avril 2004. Elle a 8 ans d'existence et elle fait donc du CRM. Comme le nom l'indique. Non, en deux mots supplémentaires sur SugarCRM quand même. Donc nous avons 350 employés, des headquarters immillais basés à Munich. Et après je ne sais pas si je vais vous embêter avec nos chiffres, etc. Mais on a une forte croissance, on a fait 68% de croissance entre 2010 et 2011. Ok. Vos principaux types de clients, c'est quoi ? Des grands comptes ? C'est des petits comptes ? Il y a de tout ? Alors on a de tout. En fait, historiquement, je dirais que SugarCRM a grossi sur un terreau de petites et moyennes entreprises. Et maintenant on attaque les grands comptes. On a un partenariat stratégique mondial avec IBM qui nous permet d'adresser une plus grande taille de comptes. Et ça se passe très bien. Parfait. Alors on va parler d'un sujet qui est un peu le social CRM. C'est un terme qui apparaît de plus en plus aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on est de plus en plus amené à utiliser des réseaux sociaux. Que ce soit à titre personnel, mais aussi beaucoup dans le cadre professionnel pour entrer en contact avec des personnes. Et effectivement, quand on parle de contacts, gestion de la relation et autres, on se retrouve effectivement avec ça, confronté avec des contacts qui viennent un peu de partout. Et comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ça dans une CRM qui est faite pour gérer ces contacts-là ? Aujourd'hui, quelles sont les réponses qu'apporte, je dirais, SugarCRM dans ce domaine ? Oui, tout à fait. Oui, le social CRM, c'est un terme assez à la mode, mais en toute logique, puisque tout le monde est, je dirais, utilisateur des réseaux sociaux à titre personnel. Donc là, c'est un peu une extension à un niveau professionnel. Donc le CRM déjà vous permet, quel que soit le CRM, d'avoir ce qu'on appelle une vision à 360 degrés de votre activité professionnelle. Vous ouvrez la fiche d'un compte, vous avez toutes les activités relatives aux comptes, vous avez les opportunités associées, les contacts, tous les documents, les cas supports. Donc ça permet, en fait, le CRM permet de partager l'information entre les différentes équipes, vente, marketing, support. Donc le social CRM va être une extension, va permettre à un vendeur, un commercial, d'avoir déjà des informations au niveau prospection. Donc par exemple, dans SugarCRM, on a un connecteur LinkedIn, Facebook, Twitter. Donc qu'est-ce que ça va permettre de faire ? Ça va permettre de remonter, de faire un pool de l'information sur l'entreprise, sur les contacts de l'entreprise. Je vous donne un exemple, par exemple, quand un commercial va faire une vente sur site, il va rentrer dans le bureau de son client, il va regarder autour de lui les objets, essayer d'engager la conversation, il voit des clubs de golf, il va parler golf. Enfin, je caricature un peu, mais c'est une bonne façon d'engager la conversation. Et grâce aux réseaux sociaux, il peut aussi avoir cette dimension un petit peu privée du contact. Donc ça, ça peut être très utile déjà pour tous les commerciaux qui font du télémarketing. Il permet de mieux connaître les interlocuteurs qu'on va les rencontrer. Voilà, déjà avant les rencontrer, mais il y a aussi ceux qui font purement du télémarketing, qui ne vont pas rencontrer le client. Ils vont pouvoir les connaître un petit peu mieux. Ça les rassure et ça les aide de toute façon. Donc, le social CRM, ça va être un support à la vente, mieux connaître son client. Ça peut également servir pour les fonctions support, remonter les critiques des clients, pouvoir, je dirais, anticiper une crise. Donc vraiment, je dirais qu'autant le CRM s'inscrit dans toutes les phases de vente et tout le cycle de vie de client dans une entreprise, le social CRM peut s'intégrer dans ce cycle de la même façon. D'accord, donc c'est un outil complémentaire qui vient, je dirais, enrichir davantage toutes les informations, je dirais, liées au client. Et dans les phases de prospection, c'est vraiment un outil qui va apporter des choses aujourd'hui ? C'est un gros plus, cette capacité à s'intégrer aux réseaux sociaux ou finalement, c'est un peu secondaire ? Alors après, je dirais qu'il y a une approche culturelle. Je pense que les sociétés américaines sont plus en avance, plus matures dans cette approche social CRM qu'en France. En France, souvent, quand on parle Facebook, Twitter pour une activité d'entreprise, je dirais, c'est quelque chose que les équipes marketing comprennent bien, mais les équipes vente vont être parfois plus réticentes. Ça va dépendre un peu d'une culture d'entreprise aussi. Donc je dirais que là, la solution est un peu en avance peut-être sur la culture de certaines entreprises. Mais bon, c'est le but aussi d'un éditeur, je dirais, d'être en avance. Et je pense vraiment que, de toute façon, les habitudes des personnes changent. Les gens sont de plus en plus utilisateurs des réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux, je dirais, un peu personnels, comme Facebook, mais aussi LinkedIn, ViaDeo, il y en a beaucoup. Et c'est vraiment... L'idée, c'est d'avoir toujours, je dirais, le CRM au cœur de l'activité et de faire du pool d'informations d'un tas d'endroits différents extérieurs, et donc notamment des réseaux sociaux, et d'aider les équipes de vente. Très bien. Écoutez, Olivier, je vous remercie pour toutes ces informations, cet éclairage sur le social CRM et votre offre. Merci beaucoup. Bon salon. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501